Vision plus économique de la culture et des arts, les industries culturelles font référence à la fois à la création, la production et la commercialisation des contenus créatifs, des natures culturelles et immatérielles. Des contenus qui sont généralement protégés par les droits d'auteur et peuvent s'apparenter à des biens ou à des services. Il s'agit d'une ouverture plus large vers l'économie culturelle. Si aujourd'hui le Congo l'a fait, c'est une bonne chose. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire aussi qui en a parlé, même industrie de spectacle, industrie culturelle et artistique. Chez nous, si on parle de la notion d'industrie, moi je pense que c'est pour travailler beaucoup plus aussi sur la mise en valeur et la promotion de la culture et des arts et aussi intégrer, mettre en avant cette dimension économique de la culture, un secteur qui peut être porteur, qui peut contribuer à l'économie locale et aux économies nationales. Ces industries désormais associées au tourisme et aux loisirs valorisent davantage le patrimoine culturel matériel ou immatériel en produisant selon les méthodes industrielles des biens dont la valeur tient dans le contenu symbolique. Industrie culturelle, touristique, artistique et loisir. C'est pour dire que je prends le cas par exemple d'une institution comme un musée. Un musée comme vous avez, vous allez là-bas, c'est un lieu de promotion, de sauvegarde, de transmission de notre patrimoine immatériel. Et aussi dans un musée, on y trouve aussi des produits dérivés. Dans le musée aussi, il y a des éléments à visiter, évidemment, qui attirent les touristes. Moi, je pense que c'est aussi pour faire un pont, un lien pour dire que la culture, les arts, le tourisme, le loisir, ce sont des secteurs qui sont liés. Et pour moi, je pense que vu comme ça, on n'a rien à perdre. Notons que ces industries culturelles créatives ont un impact certain sur la croissance d'un pays. Elles sont un gisement d'emploi, en particulier pour la jeunesse.